Pour savoir donc si cette école pourra s'envoler ou pas avec ces quelques ballons d'hélium et ces quelques réserves qui nous restent d'hélium pour regonfler des ballons si ceci ne suffise pas à l'expérimentation. Merci. Et tu as un bagage scientifique sérieux ? Évidemment. C'est parti. Bonjour, André. André, je t'explique le principe d'avoir l'expérience. Là, c'est qu'on va faire décoller cette école. Et donc, vu qu'il y avait un nid de ballons, nous allons donc, dans une première phase, partir en exploration et ramener les ballons ici. Nous allons donc essayer d'accrocher tous les ballons à cette mug. Parce qu'on a déterminé que la mug est différente du bâtiment. La mug ne devrait pas décoller. Et comme elle est différente, ça veut dire que, par contre, le bâtiment pourra peut-être décoller. C'est ce qu'il reste à démontrer. Voilà. Bonjour. On m'a dit que vous aviez un rôle très particulier. Alors, oui. Je suis là pour vérifier le déroulement de l'expérience et pour vérifier si les conditions scientifiques sont bien remplies. Vous êtes également, on m'a dit, le guide. Le guide, oui, voilà. Donc, le guide, c'est moi qui guide. Donc, c'est moi qui marche devant et les autres, moi, à gauche, l'école d'architecture, à votre droite, l'école d'architecture, également. Vous avez l'impression de mouvement, l'école d'architecture est toujours au niveau du sol. Je peux vous l'affirmer. Mais c'est pas une information un peu gratuite ? Alors, vous voulez que je... Vous voulez là qu'elle est encore au niveau du sol ? Je vais vous montrer. Eh bien, disons que la Loire est un fleuve et que la Loire coule du gerbier des gens d'Amont en aval. Et la Loire, elle est derrière le grand chewing-gum qui est là-bas, qu'on ne voit pas. Alors, est-ce qu'on peut voir la Loire ? Je ne sais pas, mais cela est une démonstration. En tout cas, si on pouvait la voir, cela démontrera que nous sommes bien au niveau du sol. Merci. Merci. Vous voulez voir, c'est pas un peu de la Loire. Devons-nous poursuivre ? Là, le lendemain ? Ou peut-être par là-bas, par la forme principale ? Merci. Bon, pas de l'eau. Bon, pas de l'eau. Bon, pas de l'eau. Bon, pas de l'eau. Bon, pas de l'eau, oui. Bon, pas de l'eau, oui. Quel point d'ancrage idéal voyez-vous sur ce tour ? J'hésite. Parce que le vol des ballons se fait à l'horizontale. Donc, s'il décolle, part à l'horizontale. Et le haut ne serait pas par là parce qu'on avait dit que les ballons allaient vers le haut. Donc, je pense que le haut est par là et que le bas est par là, en fait. D'accord. On a oublié de calculer les mesures du vent. Ah, le haut a bougé. Le haut est par là. Il redescend. Il redescend. Nous allons peut-être décider de choisir arbitrairement un haut. Oui. Oui. Bravo. Là, ils sont stables. Comment allons-nous précéder ? Nous venons d'accrocher l'ensemble des ballons. Nous ne savons pas encore si l'école décolle. D'accord. Ah, t'as vu quel titule là ? Je ne sais pas. Bah, t'as commencé à pencher un peu quand même. Regardez. Y'a un peu. C'est peut-être qu'on amorce la descente. Ah, ouais. Peut-être. Cinq. Je ne sais pas. Attention. Passez pas en dessous du bâtiment. Il faut se dépêcher. Vite. Vite, urgence ! Ah ! C'est là-bas, vite ! Là, 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 vite ! Vite, vite, vite ! Je t'aime ! Tiens. On s'est posé avec ce nombre de ballons-là, ça n'avait pas l'air de te remonter, donc je pense qu'on a éclaté le nombre de ballons insuffisant. Ça a l'air beaucoup plus facile, je ne sais pas qu'on s'est posé pour des bons. Et Nicolas, on s'applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada